Il y a ma famille qui m'a aidé, mes amis, mais surtout les profs. Les profs sont vraiment ouverts aux élèves, à nos situations toutes différentes. Ils sont pas mal plus là qu'on le pense. Quand j'étais petite, j'avais besoin de plus de support et j'avais parfois de la misère. Mais ma famille m'a beaucoup aidée. Mes amis m'ont toujours supportée et je savais que peu importe ce que je faisais, je pouvais compter sur pas mal de gens. Mes parents m'ont toujours poussée, m'ont toujours dit de continuer à travailler, de croire en mes rêves. C'est pour ça que je suis encore à l'école aujourd'hui et je travaille super fort. Mon coach en chef, les gens de Saint-Jean-sur-Céche-Lieu, au football, Alex Surprenant, dès que je suis arrivé au cégep, il m'a pris par la main et il m'a donné plusieurs trucs aussi. Il m'a dit « si tu veux jouer au football, tu n'as pas le choix de passer tes cours ». Alors là, ça m'a motivé à vraiment travailler plus fort et faire mes devoirs. Steve Médéros, qui est notre coach scolaire, si tu veux. À chaque semaine, on a quatre heures d'études obligatoires. Et à chaque semaine, il vient nous voir pour savoir comment ça va dans les cours. J'aimerais ça remercier ma blonde, que ça fait une couple de sessions que je suis avec elle. Puis avant les examens, elle m'aide beaucoup à étudier. Puis peut-être une coïncidence, mais ça va mieux depuis une couple de sessions. Believe in you. Crois en toi, puis fais-le pour toi surtout. Parce que si tu veux pour quelqu'un d'autre, c'est sûr que ça ne tiendra pas d'y aller à l'école. Première chose, rêver. Avoir un rêve. Deuxième chose, croire en elle, dans ses rêves. Troisième chose, agir. Ou pas à la fois. Si tu as de la difficulté, va chercher de l'aide. Et surtout, dis-toi que ça en vaut la peine. Ça serait toujours de croire en ses capacités et de continuer à travailler. Aussi, d'aller voir vos professeurs dans les heures de disponibilité. Si vous pouvez aller chercher une couple de points là, ça pourrait faire une différence entre réussir un cours et échouer un cours. Sous-titrage Société Radio-Canada